bonjour aujourd'hui on va regarder comment renommer une table dans une requête sql en utilisant alias alors pour nos petites manipulations on va se connecter usr à une base de données un serveur de base de données voilà on regarde les bases qui sont accessibles donc on va utiliser la base voilà on regarde les tables voilà la belle erreur donc hop voilà ok donc on va regarder deux tables on va regarder ce qui se passe dans une table qui s'appelle client donc là il n'y a pas beaucoup de clients je peux y aller voilà et dans une table qui s'appelle mouvement donc on va regarder une requête on récupère des informations de cette table client par exemple le nom et des informations dans cette table mouvement par exemple le montant donc et on va mettre le nom du client avec le montant on va écrire cette requête donc les informations viennent de la table client et de la table mouvement et on va dire where client.id client égale mouvement.id client voilà donc là on a notre quête on est content alors maintenant nous ce qui nous intéresse c'est vous voyez ici on est obligé de préfixer comme id client il appartient et à la table client et à la table mouvement on est obligé de préfixer le champ id client par le nom de la table par exemple ici si je voulais rajouter l'id client je pourrais dire je vais le rajouter tout simplement id client id client voilà et voilà il me dit que id client c'est ambigu parce que ça peut provenir soit d'une table soit d'une autre table on a beau avoir dit qu'ils sont égaux alors il va falloir obligatoirement préfixer alors là pour préfixer on écrit client point et là ça fonctionne alors l'histoire c'est que dans notre requête on voit que si la requête a gonfle on va passer notre temps à avoir une requête très longue donc on peut se dire finalement mouvement moi j'aimerais bien écrire ça plus petit donc on va utiliser un alias pour la table mouvement et client on va écrire ça plus petit donc on va utiliser un alias pour la table client donc dans le from quand on dit qu'on utilise client on va dire assez donc c'est ce sera un un synonyme de client et mouvement on va lui dire as m on aurait pu prendre m ou etc donc là je prends quelque chose qui est vraiment volontairement tout petit donc le client c'est c point id client l'id client de la table c et l'id client de la table m et je peux aussi utiliser ça ici en disant ben voilà c'est c point id client donc j'obtiens le même résultat l'intérêt c'est vraiment au niveau de la requête dans la rédaction de ma requête c'est une requête qui va me prendre moins de moins de place j'ai moins de texte à taper donc et ça me permet de avec ce phénomène d'alias d'utiliser que quelques caractères pour remplacer un nom de table qui peut être très très long donc voilà donc arrivé à ce stade on a renommé nos deux colonnes avec alias dans notre requête SQL donc tout est ok sur ce je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie pour votre attention